Comment et pourquoi mettre votre chat au régime en toute sécurité ? Pour les chats, les régimes n'ont pas besoin d'être si compliqués, nous avons rassemblé quelques conseils pour aider vos chats à être en bonne santé de manière sûre et efficace. Selon l'association Fort Pet Obesity Prevention, 59% des chats vivants aux Etats-Unis sont obèses. Si vous avez un gros chat, l'aider à perdre quelques kilos fera des merveilles pour sa santé et pourrait même ajouter des années à sa vie, il n'y a pas de meilleure motivation que celle d'inspirer une alimentation saine pour les chats. Les régimes pour les chats ne sont pas à prendre à la légère. Les chats sont sensibles lorsqu'il s'agit de perdre du poids, c'est pourquoi les régimes sont d'urgence. Si la perte de poids est trop rapide ou s'il n'y a pas suffisamment de protéines dans l'alimentation, le risque d'une maladie appelée lipidose hépatique, un trouble métabolique hépatique très grave, est un danger très réel. Voici comment configurer les régimes pour chats de manière sûre et efficace. Quand il s'agit de régimes pour chats, travaillez avec votre vétérinaire. Votre vétérinaire pèsera votre chat lors de sa visite, il est très important pour les propriétaires de chats de travailler directement avec leur vétérinaire sur les problèmes de gestion du poids, en particulier pour les chats en surpoids important. Votre vétérinaire vous aidera à choisir la bonne nourriture et à nourrir les bonnes quantités, ainsi qu'à surveiller la perte de poids de votre chat pour s'assurer que le régime fonctionne. Lors de la première visite, votre vétérinaire pèsera votre chat et identifiera également son objectif de poids idéal. En ce qui concerne les régimes des chats, visez une perte de poids lente. Si les chats perdent du poids trop vite, ils peuvent devenir très malades. La perte de poids doit être lente et régulière, avec des réévaluations fréquentes par l'équipe vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte musculaire. Choisissez la bonne nourriture diététique pour les chats. Les régimes pour chats devraient inclure des aliments riches en protéines et modérés à faibles en calories. Les chats sont des carnivores obligatoires, ce qui signifie qu'ils ont besoin de viande et d'une bonne quantité de viande. Certaines aliments diététiques pour chats contiennent beaucoup de glucides, ce qui n'est pas idéal pour perdre du poids. La plupart des aliments en conserve contiennent plus de protéines et moins de glucides que les aliments secs, mais il est possible de trouver des aliments secs riches en protéines et faibles en glucides. Encore une fois, votre vétérinaire vous aidera à choisir la nourriture idéale pour la perte de poids de votre chat. Nourrissez la bonne quantité et ne vous laissez pas berner par les sacs de nourriture. En ce qui concerne l'alimentation des chats, une alimentation gratuite n'est généralement pas utile. Les repas mesurés vous permettent de savoir combien de calories votre chat consomme. Mais déterminer exactement la quantité de nourriture à nourrir est difficile. Les besoins caloriques varient selon le mode de vie, l'âge et le chat. Les calories ne sont pas toujours clairement étiquetées. Le guide d'alimentation du sac montre souvent trop de calories pour la plupart des chats. Encore une fois, c'est là qu'intervient votre vétérinaire. Choisissez une marque et demandez à votre vétérinaire de calculer la quantité de cette nourriture particulière à nourrir votre chat afin d'obtenir une perte de poids lente et régulière. Pas de friandises ? Si triste. Les friandises commerciales pour chats sont riches en calories et pauvres en nutriments, il n'y a donc pas de place pour elles dans la plupart des régimes pour chats. Si vous devez donner des friandises à votre chat, limitez-les au minimum et de préférence, limitez-vous à de petites quantités d'aliments humains riches en protéines, comme de minuscules morceaux de poulet cuit ou un peu de brouillé. Cela peut prendre un certain temps, mais avec diligence, les bons régimes pour chats aideront vos chats à perdre ses kilos et à devenir en meilleure santé. La perte de poids peut être difficile, mais les récompenses sont énormes, un chat qui se sent mieux, vit plus longtemps et agit à nouveau comme un chaton est un gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada